Bonjour à tous, c'est Léo D'œuf dans un nouveau décor, bienvenue dans l'apéro, l'émission à consommer sans modération, en partenariat avec makinpoche.fr, dans laquelle vous retrouvez un samedi sur deux, quatre applications à absolument installer sur votre mobile. On commence cette cinquième édition de l'apéro avec une application qui va vous permettre de vous maintenir en forme, en s'exerçant, comme son nom l'indique, 7 minutes par jour durant 7 mois, avec les moyens du bord, sans sortir de chez vous. Seven vous propose des circuits de 7 minutes avec différents exercices tels que des pompes, du gainage ou encore des flexions. A vous de voir si vous êtes apte à faire plusieurs circuits, l'entraînement pourra alors durer jusqu'à 40 minutes. Un circuit c'est 7 minutes, 12 exercices de 30 secondes chacun et 10 secondes de pause entre chaque. Un entraînement par jour c'est le challenge à relever si vous ne souhaitez pas perdre vos cœurs comme dans un jeu, ça vous permettra aussi de gagner des entraînements ciblés comme des abdos ou le haut du corps, ainsi que des trophées. L'application propose un suivi de vos exercices avec un programme et pour ne pas oublier, elle vous rappellera de vous bouger à l'heure que vous définirez. Une voix vous dictera les exercices à faire et le temps qu'il reste, vous pourrez également acheter de nouvelles voix comme la Pompom Girl qui vous motivera encore plus. Seven est gratuit sur iPhone. Vous aussi ça vous arrive de devoir scanner un document, de redécouvrir ce mot et de vous apercevoir que votre imprimante n'a pas cette fonction ? L'application qui suit va transformer votre mobile en véritable scanner. Scanner Pro vous permet de scanner un document en prenant une photo de ces derniers, en sélectionnant la partie ciblée, la luminosité, contraste, en couleur ou noir et blanc et le format, et il ne reste plus qu'à envoyer le fichier sur votre ordinateur afin de l'imprimer. Il vous faudra déborser 2,49€ pour transformer votre iPhone en véritable scanner. Si vous avez déjà eu un appareil Android, vous connaissez certainement une application du nom de SwiftKey qui permet de modifier votre clavier pour le rendre plus intelligent. SwiftKey optimise le clavier en s'adaptant à votre façon d'écrire, vos habitudes, il offre alors un correcteur automatique personnalisé, et il propose des prédictions des mots qu'il pense que vous allez écrire par la suite. L'application est très connue sous Android, la bonne nouvelle c'est qu'elle est maintenant disponible sur iOS, mais elle est très limitée. Comme vous le savez sûrement, Apple limite énormément la personnalisation de l'iPhone, ce changement de clavier s'appliquera alors uniquement à l'application SwiftKey elle-même, qui lui servira alors à prendre des notes. A noter qu'elle est compatible avec Evernote que l'on vous présentait dans le précédent épisode. SwiftKey est gratuit sur iPhone, et bien entendu sur Android. Vous en avez assez de rager sur Flappy Bird, il est temps de changer d'air avec le jeu le plus dur du monde 2. Si vous avez déjà cassé votre mobile deux fois à cause du petit oiseau, ce jeu n'est peut-être pas une bonne idée, car comme son nom l'indique, il est vraiment difficile. Le jeu contient deux modes, original et extrême, chacun contenant quatre niveaux allant de facile à dément. Chaque niveau comprend six mini-jeux très variés, à la fin de chacun une note vous est attribuée, et il est impératif d'avoir de bonnes notes pour débloquer les niveaux suivants, et croyez-moi, c'est long d'être facile. Si la rage vous emporte et que vous bloquez sur un jeu, vous pourrez dépenser quelques euros pour passer au niveau suivant. Si vous êtes vraiment un hardcore gamer, vous pourrez tenter de battre le record de vos amis Facebook ou le record du monde, et avoir le record du monde sur le jeu le plus dur du monde, c'est la classe. Au total, 24 mini-jeux plus difficiles les uns que les autres, pour le plaisir de votre égo. Hardest Game 2 est gratuit sur iPhone et Android. Et voilà, l'apéro s'est déjà terminé, j'espère que ce cocktail d'applications vous a plu. La prochaine fois, ne venez pas seul, emmenez vos amis en partageant la vidéo sur Facebook et Twitter, et apportez votre touche à l'émission en voyant vos applications préférées à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Prochain apéro, samedi 8 mars, d'ici là, prenez soin de votre mobile, c'était Léo Duff. Sous-titrage Société Radio-Canada